11 après trop sévère et c'est pas moi forcément qui fait les règles tout le temps il ya des gens qui ils se reconnaîtront les personnes de terraria qui ne veulent pas pour ce qu'on et qui m'ont aidé à faire tout ça et qui même ont fait des choses sans que je sois là surtout pour les coffres en fait voilà donc voilà ce qu'ils vont construire des prochains c'est ça voilà parce qu'ils aiment faire que ça en fait alors on va commencer par les règles dark je t'ai envoyé le truc des règles tout à l'heure ou pas tu me l'avais envoyé hier mais je ne pouvais pas télécharger pas télécharger le tueur tu aurais une règle sur deux si tu veux alors attends c'était quoi c'était le clé les règles un père et toi tu fais toutes les règles de père je suis sûr mais il faut d'abord que voilà règle est fesse les gens si vous entendez des bruits de gâchette de manette dans la vidéo c'est normal à la base je tourne sur tréfusion parce que audacity m'a complètement brain donc du coup je vais brain youtube moi c'est quoi ? chacun brain son truc tu vois audacity m'a brain en retour je vais brain aussi voilà voilà mais qu'il n'y a pas de pauvres quand c'est pas dark ben je sais pas il me dit qu'il y a un problème avec le document il veut pas le lire c'est quoi franchement qui t'a des deux secondes hop hop je t'en voyais c'est rappelé tac 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 alors il est où ce petit contre le fs skype t'inquièmère je t'ai envoyé directement à toi tu vois t'en train de t'échanger c'est quand tu as t'échangé c'est bon détail possible d'ouvrir le fichier le fichier corrompu est-ce que tu as libre-fils ben j'ai word tout s'explique je vais te copier toutes les règles un peu quand je trouve deux fois je vais tout copier je mets ça sur un bloc-notes ce sera plus facile tu pourras le lire au moins c'est la croix qui m'offre toute la suite 2 office en fait 1 donc ils m'ont offert tous les logiciels toi aussi t'as eu l'office gratuit ouais j'ai eu tout j'ai eu powerpoint excel et tous les fichiers que je connais pas alors ouais bah pareil hein c'est quand même pas mal t'achètes Windows 100 balles en prime t'as le tas pack qui te coûte 200 balles normalement mais c'est pas parce que je l'ai non c'est pas parce que je l'ai acheté c'est juste mon école qui me l'a offert ah d'accord non on va simplement en fait quand on te dire que quand j'ai eu avec ma copie de Windows en fait j'avais le pack-office gratuit donc euh c'était tranquille quoi ouais alors je t'envoie un truc alors ça va se pas loin télécharger là non ça va non c'est bon une copine en avant ouais je sais pas si je fais les le gameplay ou pas de trial parce que au pire ça vous fera un petit gameplay à regarder euh ça va faire un peu bizarre que tu mettes du trial sur un truc de Starbound du coup je fais des règles pairs et toi tu fais des règles impairs ouais je fais des impairs donc je commence par la une alors attends t'es prêt ? ouais je reflime dans 3, 2, 1 alors règle numéro 1 interdiction de tuer quelqu'un avant le troisième jour ce sera le jour de l'activation du PVP un peu comme dans Final Kingdom on a l'obligation de laisser au moins une cuve pleine de pétrole à l'adversaire on a l'obligation de détruire la base adverse avec soit des bombes qui seront dans les coffres soit une pioche égale ou supérieure à la pioche au nord ça se mine euh la salle des coffres doit être dans le périmètre de la base il y a 2 blocs qui délimitent 2 blocs de titanium qui délimitent la base pas le droit de les péter en 5 on a l'interdiction d'attaquer tant que la base n'est pas terminée une base terminée c'est une base qui comporte une salle des coffres et une muraille de minimum 15 de hauteur et 3 d'épaisseur et grand maximum 5 d'épaisseur et 20 de hauteur une personne qui a un admin mode disqualifie son équipe immédiatement pour la simple et bonne raison qu'il peut se give tout ce qu'il veut et qu'on ne peut pas le tuer parce qu'il a énergie et vie infinie cette autorisation d'attaquer et de terminer le fs à partir du quatrième jour si la règle numéro 5 est remplie euh donc on a euh donc tout crash d'une seule personne n'affectera en aucun cas le fs euh en cas de crash de l'autre du serveur ou quoi le jeu reprendra à l'endroit où il s'était arrêté 9 interdiction de détruire le spawn général pour les spawn des joueurs ils ne peuvent être détruits que par des bombes si elle est détruite par erreur de la part de l'adversaire avec le manipulateur de matière ils devront détruire le leur en retour euh il faut être obligatoirement il faut obligatoirement stationné autour de la planète euh du fs c'est tout à fait logique d'ailleurs de devoir stationné au-dessus de la planète euh euh je le sais parce qu'il y a un téléporteur sur la planète mais le truc c'est que c'est pour nos persos euh euh avec lesquels on a fini le jeu qui ne prennent pas tant de dégâts de chute parce que vu la hauteur du truc sinon on mourrait en tombant ouais ce qui serait un peu plus haut et la dernière et la plus puissante de toutes les règles interdiction de ne pas respecter ces 10 règles sous peine d'abandou forcée et victoire de notre équipe donc je vous conseille à tous y compris à nous de respecter les 10 règles qu'on vient de cité voilà donc si vous voulez faire un fs chez vous aussi vous avez les règles voilà vous avez les règles vous mettez y a pas de plugin euh c'est en train d'être pensé s'il y a possible d'installer des plugins sur Starbound ou des choses comme ça pour peut-être avoir des plugins sur Starbound pour que ça se fasse euh un peu comme les vrais Fallen Kingdom mais on vous en donnera pas ça sera privé on essaiera euh enfin faudra juste que vous mettiez euh nos noms au moins dans la description euh en tant que créateur euh du fs donc Dark Gamer, Rob's Gamer, Zenawak ah le voilà vu que euh nous sommes euh bah simplement euh euh ce qu'on a eu l'idée déjà d'appeler ça un fs hein et de faire un Fallen sur euh sur Starbound vu qu'on en a jamais vu sur Youtube voilà alors je vous ai expliqué vite fait donc y a les coffres ici y a les deux équipes y a l'équipe bleue donc celle de Zenawak et de Altimos euh et peut-être Mister mais ça va hein en gros le coéquipier de Nawak ça va peut-être varier euh euh dans le cours de l'après-midi on sait pas euh ça sera vu par contre il faudra que mon coéquipier du coup passe euh enfin il faudra que si Altis s'en va qu'il passe tout son stuff à Mister ouais et y a l'équipe rouge qui est composée de moi et Dark les chefs d'équipe sont Nawak et moi euh euh ensuite bah vous voyez on a chacun un chip blocker ce chip blocker contient euh je vais vous montrer et contient ceci ne faites pas attention à mon argent il y a tout ça ah euh les gens les chip blockers faites pas attention euh euh que ce soit des chip blockers parce que vous euh ne me demandez pas comment on sait qu'on a fait pour les crafter on peut pas les crafter donc c'est euh euh voilà en tant qu'admin c'est comme les admins qui peuvent en avoir ceux qui ont les drapeaux là les human flags c'est les personnes qui sont les capitaines d'équipe vous ne prenez pas le drapeau vous le laissez c'est juste pour montrer voilà le stuff de Nawak l'équipe de Nawak se rhabillent en azmat euh 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 les euh les flares c'est-à-dire les espèces de torches qui se lancent tout le monde a le même nombre et les nanobandage c'est pareil les épées on a juste pas le même skin pour chaque équipe mais ils font exactement le même nom de dégâts chaque équipe a une flashlight l'équipe de Nawak une jaune la nôtre une rouge alors pourquoi on a pas pris une bleue euh dans notre euh y'en a pas dans mon équipe y'a deux mais elle fait de la lumière normale voilà parce qu'elle fait de la lumière blanche du coup on a pris une euh lampe qui fait une lumière autre que la bleue voilà c'était l'explication l'équipe à chaque équipe a un petit euh quelque chose pour se nourrir parce que c'est vrai qu'on est pas dans la mise à jour ou la nourriture si vous en avez pas vous crevez de faim mais dans cette mise à jour les toute la nourriture donne des bonus certaines un peu de malus mais à côté ce sera des gros bonus et vous avez le droit à un euh campement fire gratuit dans notre équipe à moi et dark le stuff est un peu pris parce que je l'ai déjà pris pour mon personnage pour gagner du temps tout simplement je me suis rien qui fait d'autre alors euh oui il a pris tu les as pris avec l'autre perso hein ouais ouais je les ai pris avec l'autre perso évidemment il a pris la flashlight et les trucs alors dans notre équipe moi et dark dark il aura euh son épée les flares les nano bandage euh la flashlight les les petits trucs et euh euh donc le chef d'équipe apporte aussi un sac à dos donc nous ce sera en tenue d'astronaute et le bac en asmat comme ça vous pourrez bien différencier les deux équipes voilà l'équipe rouge va à droite l'équipe bleue va à gauche voilà simplement c'était donc l'épisode 0 de du Fallenstar pour tout expliquer regardez ce magnifique télés explications donc euh euh bah bon visionnage du Fallenstar hein c'est ça et tous les épisodes seront tournés à l'avance et euh ils seront tous tournés cet après-midi mais ils seront postés sur euh une semaine je pense une semaine ou deux parce que si on fait sur quatre heures maximum ça va nous faire vingt épisodes on va pas passer vingt jours à poster des épisodes de FS1 non on va faire ça sur deux heures donc euh ça va non deux heures ça fait huit jours ça va aller je pense donc voilà euh grand maximum le Fallenstar prendra euh huit jours mais à mon avis vous n'en verrez pas beaucoup pour la simple bonne raison que c'est notre premier FS et que ça va peut-être aller vite si on a du bon équipement on a chacun fait nos stratégies voilà bah j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à partager cette vidéo vous abonnez et laissez quelques commentaires sur les règles si vous en voulez d'autres pour les prochains FS ou si vous voulez parler vous exprimer allez-y on vous en prie je vous en prie euh donc voilà bye tout le monde bye hop c'est bon c'est fait dans la boîte